On ne peut traverser les rues de Dakar sans apercevoir des hommes machoyer les cure-dents ou tiges végétales à longueur de journée. Extrait des branches de certains arbres aux vertus thérapeutiques telles que le colatier, le papayé et l'acacia, ces tiges de bois remplacent pour beaucoup les produits modernes d'hygiène buccodentaire. Certains le trouvent plus efficace que les brosses à dents. J'ai 25 ans et je n'ai jamais utilisé de brosse à dents. Je n'utilise que les cure-dents. Ils protègent les gencives, ils blanchissent les dents. Je n'ai jamais eu de caries dentaires ni de mauvaise haleine. Il suffit de les utiliser chaque jour pour découvrir leurs secrets. Les cure-dents sont des remèdes à moi. Beaucoup de mes amis, accro aux brosses à dents, se plaignent des maux de dents. Mais moi non. Pas besoin de se fatiguer pour les avoir. Ils sont partout et presque gratuits. Le coût d'un bâtonnet de cure-dents s'élève à 25 francs CFA, quelle que soit sa qualité. Avec la démonte grandissante de ces tiges végétales sur le marché local, certains vendeurs se disent réaliser des bénéfices. Je vends les cure-dents depuis des années et ça marche très bien. Par jour, je fais des bénéfices de 3 à 4 000 francs CFA. Mes clients préfèrent ces cure-dents parce qu'ils nettoient et entretiennent bien les dents. Je suis très satisfait de mon rendement. Le cure-dents en bâtonnet est très sollicité dans les pays comme le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et surtout par la communauté musulmane pendant le mois de Ramadan. Pour les experts de la santé buccodentaire, son utilisation abusive a des incidences sur la dentition. C'est vrai que ces bâtonnets qui servent à nettoyer les surfaces dentaires sont très bien, mais insuffisants quand même. Il faut juste attirer l'attention des utilisateurs de son utilisation exagérée. Parce qu'à la fin, c'est devenu mâchonné des bâtonnets à longueur de journée. Et ceci n'est pas forcément bien pour les dents et surtout des tissus environnants. Modérer son utilisation et de le compléter si possible. Parce que ces cure-dents n'arrivent pas à nettoyer toutes les surfaces. L'entretien traditionnel des dents au Sénégal s'exprime à travers des habitudes culturelles. Ces tiges végétales auraient plusieurs vertus telles que l'amélioration de la vue, de la digestion, de la voix et servirait aussi d'antibiotiques. Christina Yaouré, CGTN français, Dakar, Sénégal.